Bon, je vais parler sur une différence entre les études françaises et les études américaines. Je pense qu'une des plus grandes différences que j'ai appris sur les études françaises est que la plupart des étudiants français n'ont pas un job pendant l'université. Au contraire, je dirais que 30 ou 40 % des étudiants américains ont un emploi alors qu'ils sont à l'école. Je pense que cette différence peut s'appliquer probablement parce que le gouvernement français est payé pour la plupart des frais de scolarité, tandis que le gouvernement américain ne fait pas la même chose. Mon partenaire dit qu'il prend seulement une personne dans une centaine d'étudiants à un emploi en France, alors que je pense qu'un sur trois étudiants dans les États-Unis a un emploi. Mais je ne pense pas que ce soit mauvais d'avoir un emploi pendant les études. Bien sûr, mon emploi enlève des tombes loin des études, mais maintenant j'ai un emploi et j'ai de l'argent pour la nourriture, mes textes, mes livres scolaires et d'autres choses dont je dois ou je veux acheter. Donc, je pense que c'est la différence la plus grande pour moi. Je pense que c'est la différence la plus grande pour moi.